alors petite expérience intéressante dans la recherche de fonctionnement du programme wonder midi la recherche d'un cd compatible maintenant que le soft démarre correctement cela avec le cd de nighty serve j'ai voulu faire quelques tests et on va démarrer le wonder mega et je vais commenter en même temps donc on démarre le wonder mega je vais le mettre une petite seconde ah c'était bien donc on passe et dedans il ya le cd de nighty serve on va le regarder celui qu'on trouve sur archive.org qui est un cd plus g plus midi donc on le met en natif dans le monde dans méga sans aucun soft le soft wonder midi est là dans une flash carte donc il le charge il voit 15 pistes on va passer en cdg ça nativement le le wonder mega et le méga cd je crois le fond on va passer en cd graphique au niveau de la vidéo donc je me suis repris j'avais fait une prise rgb mais je me suis repris sur la sortie rca de base qui sature un peu qui soit un peu regardez donc la vidéo et l'audio et je me connecte à la télé directement bêtement donc je balance tac voilà là maintenant je vais lancer et donc il va reconnaître un cd graphique normalement voilà et il lit le wave qui est dans le cd simplement comme tout cd graphique de karaoké de ce qu'on veut ce qui est intéressant c'est le niveau du son donc je vais le mettre je vais approcher le micro du haut par la télé pour entendre un petit peu voilà donc on a un cd plus g avec de la zi qui fonctionne ok et ce que j'ai remarqué c'est que quand j'ai fait ce test hier le sc 88 était toujours branché sur la prise midi et curieusement on le voit bosser donc le sc 88 est pris sur la sur la midi du wonder mega il rentre là et après lui il aura sa sortie audio donc là je l'ai mis en sc 455 parce que le cd est optimisé en sc 55 mais donc il est vraiment en train de bosser donc il traite des datas midi que lui envoie le wonder mega et donc ce qu'on va faire on va échanger simplement je vais enlever l'audio qui sort du wonder mega et je vais brancher l'audio qui sort du sc 88 et qu'est ce qui se passe on a du midi voilà on sent la différence de son là on est vraiment avec du midi on n'est pas avec du wave je vais même me remettre en sc 88 tac ok ok on 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 va éteindre le sein. Donc, dans cette recherche de faire fonctionner correctement le programme Wonder Mega, on se rend compte que le Wonder Mega nativement peut sortir du MIDI sans soft externe. Donc, les fonctionnalités MIDI pour gérer sa sortie sont dans le BIOS, qui est un BIOS méga CD avec quelques octets en plus pour gérer le MIDI. Et, en fait, il sait sans programme externe, a priori, interpréter un CD avec du MIDI quand ça lui convient. On vient d'en avoir la preuve. Et alors, ce que l'on peut faire, c'est... L'objet de la recherche à l'origine, c'est faire fonctionner le programme Wonder MIDI, que je vais remettre. Voilà, est-ce qu'il va passer ? Là, je suis en MIDI. Ça ne démarre pas, là, par contre. Peut-être un mauvais contact. On va regarder. Est-ce que je n'ai pas mis la flash carte à l'envers ? Non, je ne pense pas. Non, normalement, on a le disclaimer de Sega. Peut-être mis à l'envers ? Non, pas du tout. Voilà, ça marchait tout à l'heure. Ça fonctionnait. Ce n'est pas super pratique, une flash carte non plus. Voilà. Là, c'est bon. Est-ce qu'on est en 4 tiers ? Donc, il lance le CD. Il lance le CD en même temps qu'il boot le programme. Donc là, on est en MIDI. Bon, je vais passer l'intro qu'on voit dans une autre vidéo. Je ne sais pas si on peut la passer. Est-ce qu'on peut la passer ? Oui. Il continue quand même la musique. Il est un peu bugué, ce soft, quand même. Il n'est pas très réactif. Mais bon. On va attendre qu'il finisse. On va monter un peu de son. Voilà. Et bien là, malheureusement, le soft Wonder MIDI, lui, n'est pas content de ce type de CD, de ce format, CD plus G, karaoké. Enfin, lui, il ne trouve pas le MIDI. Malheureusement, il faudra donc, pour passer par ce soft Wonder MIDI, trouver un CD qui convienne. On y arrivera. Voilà. Une petite curiosité. Qui fait que finalement, le soft Wonder MIDI n'est pas obligatoirement nécessaire pour sortir du MIDI avec le Wonder Omega. Dans certains aspects, il est capable de sortir du MIDI par lui-même via le BIOS. Voilà. Merci. Merci. Merci.